et bonjour tout le monde bonjour luc yo bienvenue à tous pour une nouvelle série un nouveau let's play qu'on va essayer on va essayer d'aller jusqu'au bout en tout cas humain kind j'ai bien prononcé luc oui j'aimerais le faire à peu près voilà ce nouveau jeu 4x au tour par tour on va donc faire une partie avec luc une partie en multijoueur donc il ya dix bottes non il ya dix concurrents dont moi et luc et donc oui bottes alors on a mis difficulté normale tout est en aléatoire au niveau de la génération de la carte donc l'objectif ça va être de faire de partir de ce petit groupe de chasseurs et de créer notre civilisation pour que tout se passe voilà pourquoi et que ça se passe bien on n'a que trois quatre heures de jeu pas plus on a découvert le jeu sur twitch hier soir donc le dit c'est tout au soir donc il ya sûrement plein de trucs qu'on va mal faire ou qu'on connaîtra pas c'est pas grave on va découvrir aussi en même temps mais on a déjà donc un peu les bases le principe c'est que moi je n'attaquerai pas luc luc ne m'attaquera pas bien sûr évidemment donc on sait pas trop voilà on va on finira bien par se trouver c'est pas l'objectif non plus et puis donc on fera on fera au mieux dans les objectifs on a mis la course à l'espace enfin moi j'ai mis ça comme objectif donc si je me souviens bien il ya donc trois possibilités de gagner il y arriver en tête à la fin des 600 tours j'ai mis le le plus longtemps de temps de jeu j'aime bien prendre mon temps sur ce genre de jeu il ya le fait d'envoyer un astronaute sur marc sur mars ou alors également donc l'arbre de technologie a terminé non 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 le fait d'être de dévaster toute la planète et de la rendre invivable voilà donc ça c'est un petit peu les ce qui marquera la fin de la partie mais pour le moment on en est bien loin et donc on se retrouve avec un groupe de chasseurs et donc on va explorer on va essayer de trouver en tout cas de la nourriture pour ce qu'ils aient d'autres petits groupes est également atteindre suffisamment d'influences pour pouvoir installer notre première enfin ma première tribu je vais pas dire notre première parce que parce que lui va faire la même chose de son côté et alors pour changer d'air il faut soit posséder 10 unités soit découvrir des curiosités pour accumuler 22 sciences ou alors il faut chasser un total de 10 unités animal les mammouths on va peut-être éviter un oui alors commençons avec à explorer ici donc moi je suis dans un endroit plutôt boisé montagneux avec la mer au nord c'était dans la neige donc lu que président de partie qu'on avait commencé il était dans un désert là il est dans la neige au moins ça change alors je viens de trouver une curiosité noix qui octroie 10 sur le groupe de chasseurs et j'ai trouvé ici de la soie ça doit être sympa pour plus tard je vais faire exploration automatique comme comme ça ça sera plus simple à suivre on va regarder un petit peu ce qu'ils découvrent ok parfait il me semble qu'il y avait encore quelque chose là bas pas luc de ton côté ça se passe oui mais en fait l'exploration automatique c'est pas si dingue parce qu'ils vont pas systématiquement chercher les d'accord j'essaie de les guider un petit peu ici j'ai trouvé les points d'influence et cinq points de science ok un cerf ouais 18 ça va être non c'est trop tôt et un mammouth on va éviter alors on va les piller le sanctuaire ici à le lac baïkal tiens il est pour moi donc j'ai déjà 50 points de gloire ok accumuler de la gloire en réalisant des exploits la fin de la partie de vainqueur le joueur qui a remporté l'an qui a essayé d'emprunter le plus important dans l'histoire cool découverte du lac baïkal on va piller ici cette case là et on fait la fin de tour et cool j'ai une deuxième ok j'ai ici une deuxième deuxième groupe de chasseurs ça veut dire qu'ils sont 20 en tout je pense qu'on va attaquer le cerf ici ça donnera de la nourriture ça fera monter les stades on fait résolution instantanée ok c'est pas mal je vais les laisser ensemble pour le moment on ira juste là bas premier animal tué et j'ai dit j'ai 10 unités à petit événement le début de jeu en fait donc ouais ok donc il ya des quelques habitations qui brûlent un petit village une petite petite avant poste qui brûle visiblement alors soit je reclue de nouvelles personnes soit j'aurai moins 25% coup des recherches de défense de l'aide de la ville je vais prendre les réfugiés ça sera parfait ils sont arrivés ici fait trois personnes et eux je vais leur mettre je vais mettre en exploration automatique bah ils vont directement aller sur ce campement parfait et eux ils ont encore non ils ont pas de points il y a beaucoup de soie moi dans mon coin je sais pas si t'as trouvé des ressources toi Luc où tu es non bah tant que ça ok ah bah ils vont tous les deux du même côté adb sauvage ok alors vous vous allez aller là bas et toi j'ai plutôt quand même ouais je vais laisser en exploration automatique je pourrais faire en sorte que je vais les séparer je pense que je vais les séparer après à la science mais ça moi ils y vont à chaque fois science c'est ok eux vont aller jusque là et alors eux après ils auront là et alors là bas j'ai vu j'ai vu j'ai vu un cerf ah désert d'anakil c'est toi non ok donc on découvre des merveilles après qu'on peut visuellement dont on peut prendre le contrôle merveille naturelle ok ok un mammouth à deux contre un c'est compliqué non ça paraît compliqué 23 je vais pas le faire au niveau de la force peut-être aller par ici pour aller voir les serres à la limite une armée au repos exploration automatique continue un petit peu et toi Luc t'es toujours dans tu trouves des choses intéressantes dans ton coin ou pas oui bah là d'après j'ai envie de construire assez vite par rapport à la game qu'on a fait hier ah oui ok pour pouvoir choisir plus facilement sa première culture ok ah c'est vrai que il faut 40 pour le premier avant post c'est ça ? non 10 ah 10 ok c'est vrai que j'ai pas encore pensé au premier avant post euh bah écoutez je pense que je vais peut-être envoyer parce que là je vais bientôt en avoir un autre je vais envoyer cette tribu euh première avant post c'est vrai que j'ai pas pensé c'est de trouver un endroit et que les meilleurs spots ils sont euh ils sont indiqués à chaque fois on l'attend à un non ouais j'en ai un on voit plus 12 ok alors je vais pas mettre eux vu que eux sont juste à côté plus 12 plus 8 ou plus 8 plus 14 juste entre les montagnes je vais prendre du plus 8 et plus 14 je trouve que c'est pas trop mal donc eux iront le fonder et alors eux je vais les laisser en aller voir du côté des voir s'il y a pas des serres par là à la limite alors j'ai un petit événement la graine d'idée ah oui donc ils tombent sur des graines évidemment euh alors soit il les replante pour en avoir d'autres soit il les broie en farine alors moudre ou planté euh plus de nourriture sur ville ou avant poste je vais plutôt prendre ça plus 2 de nourriture c'est important et euh faisons la fin de tour alors je pense que eux vont arriver donc on va enclaver notre ostac voilà tout premier qui sera construit dans 5 tours autour des montagnes c'est pas mal notamment pour la science et pour la production aussi je crois ouais j'ai pas mal d'usines donc ça c'est cool enfin euh d'usines de point d'industrie voilà je vais essayer de vous expliquer très sommairement ce que je fais vous avez un tuto dans le dans le jeu qui vous explique bien les choses euh mais je suis pas encore du tout un spécialiste c'est ma c'est la troisième partie qu'on commence donc il y aura certainement beaucoup d'approximations donc la première c'était pas vraiment une partie oui voilà on a juste essayé si le réseau marchait mais on a fait 10 tours quoi ok exploration automatique aussi ici une armée au repos on est allé un peu par là on voit les cerfs ou pas non par contre on voit le mammouth mais ça va peut-être éviter allez ouais les cerfs ont dû partir ok je vais le mettre aussi en exploration automatique fin de tour alors ici ah bah ils sont 3 c'est pas mal ça 3 euh je les sépare ou je les sépare pas je voulais les séparer mais non euh par contre eux peuvent aller ici au prochain point et eux peuvent continuer l'exploration automatique affaire urgente l'héritage d'une tribu vous tenez un croisement pendant de nombreuses lunes la tribu a parcouru des études tendues sauvages apprenant lentement difficilement les secrets de ce monde comment les matériaux cachés dans les profondeurs ou juste devant vous peuvent être façonnés à votre avantage comment les bêtes et les plantes des terres et des mers peuvent être récoltés au mieux et comment les mythes et histoires peuvent lentement mais irréablement vous donner du pouvoir sur vos plus grands adversaires les autres tribus alors on va devoir prendre une décision est-ce qu'on deviendra plutôt de célèbres fabricants des fermiers ou des charmeurs euh ouais donc soit on gagne plus 1 par science, par population, survie-le au avant de poste soit plus 1 par nourriture ou soit plus 1 par industrie alors c'est pour changer dans le début du live tweet du découverte j'avais pris l'astronomie mais je vais prendre l'industrie moi pour que ça aille un peu plus vite tu as déjà choisi toi Luc ou tu l'as pas encore toi ? non je l'ai comme d'habitude deux tours après toi d'accord ok ça doit être une histoire de karmash quoi bien sûr bien sûr ouais bon alors du coup ils vont aller le chercher eux-mêmes on va envoyer ça là-bas accepter alors il faudrait que je fasse attention aussi au niveau des ressources donc j'ai pris non mais donc j'ai pris ici tout un endroit où il n'y avait aucune ressource je vais quand même essayer d'aller chercher de la soie euh ouais alors soit dans celui-là, soit dans celui-là, soit dans celui-là qu'est-ce qu'il y a d'intéressant parce que je pense que c'est à 40 qu'on peut construire le deuxième avant poste si je me souviens bien oui à mon avis je vais aller plutôt dans ce coin-là parce que je vois ici qu'il y a des points de science et ça j'ai pas encore euh il y a de l'or ici ouais je vais voir un petit peu ce qu'il me propose après je vais en laisser un ici sur zone où je vais le déplacer celui-là et on verra bien ce que ça donne ah bah c'est eux qui vont le chercher, ok tu vas aller là-bas et toi exportation automatique ils vont plutôt aller piller le sanctuaire curiosité repérée ok on a curieux des noix ok nickel je suis à combien là ? 12 sur 20 4 sur 10 population on va partir vers la science j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite les points de science pour l'étoile de connaissance il faudra voir un peu ah il se marche un peu dessus là ok eux n'osent pas y aller ils vont aller ils vont aller par là et puis ils iront ici ah bah ils peuvent y aller beaucoup d'animaux où je suis à la limite je pourrais à la limite tenter un peu la chasse l'accapareur de champignons euh ouais limite je vais les regrouper l'accapareur de champignons lorsqu'ils découvrirent que l'un d'entre eux entassait les champignons qu'ils trouvaient dans une côte proche il a leur fait un choc ils veulent désormais le bannir en guise de châtiment mais dans ce cas personne ne serait aux pousses et champignons que préconisez-vous alors est-ce qu'il faut bannir la personne le coup des recherches je ne vais pas le faire plus 5 nourritures protégées pas à faire je vais garder à distance l'homme doit quitter le campement il fait toujours partie de la tribu il se consacrera à l'étude de cette étrange espèce et comme ça je fais deux points de science en plus ça sera pas mal fin de tour le premier outposte signifie un premier pas dans un noue territoire une nouvelle extension de votre pouvoir de l'empire et aussi une nouvelle vulnérabilité ok ah mince ils sont partis avec lui pas suivi ok ils sont rassemblés maintenant ok il y a des trucs à aller chercher 40 je pourrais en faire un autre je vais leur demander d'en faire un autre mais alors je vais le mettre où donc on a commencé par construire des avant-postes qui plus tard deviendront des villes euh ouais le problème c'est que plus 11 plus 10 là il y a peut-être quelque chose de bien mais il j'ai pas encore tout découvert par là on va voir un peu ce qu'il y a ici non c'est un campement curiosité récupéré nice ouais ça parait pas dingue quand même quoi que ici on a des marais j'ai dit je dirais que l'avant-poste on peut pas faire grand chose avec en fait euh une tribu quoi mais c'est tout non ouais effectivement tu peux si t'as un population tu peux les transformer en en tribu ou alors le relocaliser ah alors voilà une première tribu nomade moi je suis à 19 sur 21 là en science je suis à 11 donc les arapéens les arapéens qui étaient une civilisation de la vallée de l'Indus on est euh on est en Inde j'ai regardé je connaissais pas tu connaissais toi les arapéens non pas d'eux donc c'est tout euh alors il y a ceux là qu'on peut bouger j'ai l'impression que ça va pas aller très loin avec eux et ici il y a pas de ressources il y a pas de ressources mais mais plus 11 et 10 là ça a l'air pas mal quand même mais j'ai pas de ressources au pire personne ne viendra me shipper ces endroits là mettons notre avant-poste ici même plus 9 et 14 je trouve ça limite pas mal ouais plus 9 et 14 c'est pas mal plus 11 et 10 allez on va prendre plus 9 et 14 nickel fin de tour on va avoir de la nourriture en plus et là j'aurai mon point de science voilà Anseur qui a été créé et vous vous allez aller là-bas et au prochain et dans deux tours je pourrai fonder ma civilisation enfin passer à l'ère antique les mysténiens c'est de la graisse mais je vais encore me retrouver avec avec zéro choix c'est un scandale alors 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 donc moi j'ai un personnage autant vous le présenter j'ai un personnage qui est plutôt axé défensif bienveillance diplomatie c'est parce que vous pouvez créer votre profil de personnage et votre aide caractère donc j'ai réussi étoile de connaissance 21 sur 20 voir les cultures j'ai un exploit terminé j'ai terminé quoi comme exploit le lac Baikal être le premier à découvrir le lac Baikal ok voir les cultures alors dans le stream j'avais pris les ou donc je vais pas reprendre les ou donc chaque culture a ici des avantages et des donc des avantages c'est un type de gameplay aussi il y a plus ceux qui sont plus guerriers plus commerçants etc et à la prochaine ère vous changerez de culture donc donc vous gardez pas la même culture pendant tout le jeu enfin en tout cas je sais pas si c'est si c'est possible mais en tout cas il y a des changements de culture qui peuvent être envisagés je vais réfléchir un petit peu donc je vais partir sur les phéniciens sur les marchands j'ai envie peut utiliser de l'influence pour mobiliser du capital à investir dans un dépôt de ressources que l'ancien extracteur ou générant de l'argent si la médiation permet aux empires de vous payer vous plutôt que le propriétaire initial pour avoir accès aux ressources que vous avez acheté cette possibilité ne dépend pas de leur relation diplomatique le propriétaire initial de la ressource les empires marchands reçoivent plus de gloire lorsqu'ils gagnent des étoiles d'air marchande ok et donc si je mets plus de détails j'ai les pionniers du commerce plus d'argent par marchands sur ville ou avant poste donc par population je peux construire un havre voilà qui me fait donc ça remplace le port ok apparition d'une unité navale comme aux unités d'embarquer sans coup point de déplacement et alors j'ai la birème même si je ne pense pas que j'aurai besoin des bateaux pour le moment je n'en sais rien mais je vais plutôt partir et c'est quand même très naval comme j'hésite un petit peu du coup actuellement moi je suis au nord j'ai pas de mer non je pense pas que je vais partir là-dessus je vais réfléchir encore et donc finalement je vais partir sur l'industrie et les égyptiens les constructeurs voilà j'ai quand même privilégié un peu plus la construction vu l'emplacement de mes villes actuelles donc on peut convertir tout l'argent et toute la science en mode industrie pour 5 tours les entreprises constructeurs reçoivent plus de gloire lorsqu'ils gagnent des étoiles d'air constructrice gagnent 20 de stabilité lorsque la construction d'un quartier est achevée et alors j'aurai la pyramide égyptienne qui sont les demeures éternelles des pharaons après la mort donc ces quartiers des fabricants grands bâtisseurs et la markabata les archers sur des chars ok j'adopte ceci je confirme voilà donc égyptiens euh j'ai pas encore changé d'air officiellement ça va le faire juste après votre éclaireur revient vers vous le souffle court à le temps il essaie de vous dire qu'il a repéré une autre tribu ah oui alors est-ce que je les accueille ou est-ce que je m'en vais ? et donc je m'en vais plus vite parce que visiblement euh voilà ils sont en deuil etc il y a des corps disposés donc pour avoir peur d'une épidémie ou du fait qu'ils soient maudits et si je m'en devais moins de plus de vitesse de déplacement sur terre non je vais prendre la nouvelle armée ici je vais accueillir les enfants mais chance de déclencher un autre événement narratif on verra bien euh mais du coup je vais tous les mettre en exploration j'aimerais bien qu'on explore un peu plus le nord par contre donc ceux-là je vais aller les mettre par là euh fin de tour je vais changer d'air euh on va changer d'air ah, les challenges de une jeune civilisation c'est difficile de s'arrêter avec les neighbors quand ils ont la roue et tu n'es pas humankind apprends rapidement que tout le monde contribue si tu as peur des animaux wildes tu peux croire lentils ou catch fish tribes s'entendent les towns les towns développent les marches et les marches commencent les échanges de goods, services sont les plus importants, rumours et hearsay entrant cette époque comme les égyptiens alors n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi ok alors que le yellowstone a été découvert par un autre empire euh Luc où tu en es toi ? il te manque un point quelquefois je continue d'explorer il me manque 6 points de science tu vas vraiment là dessus c'est ce qui va le plus vite ok bah je... enfin oui je prends tout ce que je peux mais ok vraiment chose quoi alors affinités constructeurs gameplay privilégiant les améliorations internes ou les exploits architecturaux sinon 20 territoires attachés 1200 influence 12 unités 12 unités à détruire étoiles scientifiques ok donc moi je vais privilégier les étoiles de constructeurs donc posséder 6 quartiers construits à l'intérieur de votre empire parce que c'est ça qui me donnera euh plus de points de gloire en fait donc ça c'est il faut réunir 7 étoiles pour passer à l'ère suivante pour en avoir 21 en tout c'est un peu décédé ce succès mais moi les succès je dois privilégier c'est plutôt le constructeur donc posséder 6 quartiers construits à l'intérieur de votre empire pour avoir la première étoile je pense donc ça c'est ce que je vais privilégier ça va être les 6 quartiers ça j'ai quand on avait fait le le stream découvert hier sur sur twitch j'avais j'étais parti un peu dans tous les sens euh technologie à découvrir on s'en a zéro tour oui mais ça ça va j'avais eu ça hier aussi au prochain au prochain tour ça va ça va se mettre euh en fait j'ai pas grand chose euh 3 d'argent par quartier marchand on va regarder un petit peu ce qui est possible grenier à grain ouais je vais prendre le calendrier voilà ça prendra un peu plus de temps on verra ça après euh un de vos armes pose peut être transformé en ville on va le faire même fils voilà et donc on a la stabilité ici 80% et alors je devrais rattacher answer à cette avant-poche je vais pas clé plusieurs villes je peux avoir que deux villes et donc là on retrouve le menu classique de gestion d'une ville euh on va commencer des quartiers très vite euh avec la pyramide égyptienne qui compte comme quartier des fabricants euh plus ça on va en placement de voyage sur ville 3 boues ok on va faire ça alors je vais perdre la stabilité faudra que je j'augmente quand même ah oui les quartiers font perdre de la stabilité ça il faudra que je fasse attention quand même j'imagine que tout ça va se réguler avec le temps et le quartier je vais le mettre où ça sera d'office de la nourriture de pernue mais celui-là ou pas le problème c'est que je peux pas mettre beaucoup de quartiers ici pour le moment ok ok elle est un peu enclavée c'est vrai que je pourrais pas tout mettre partout alors je vais prendre le plus 8 ici et ça sera construit dans 9 tours euh alors ceux-là savent pas quoi faire on va continuer l'exploration automatique ils sont 4 ok ok il pourrait être 5 et alors ici il me faudra 17 tours pour le calendrier ah oui quand même j'ai combien de points de science par 3 ah oui c'est pas énorme j'en ai fait 22 hier mais bon c'était un peu plus tard euh euh j'ai fait aller par là si il y avait peut-être une bonne raison l'exploration automatique l'exploration automatique euh on va laisser à chacun découvrir un petit peu ce qu'il y a mon avis je vais essayer de découvrir un peu par là il y a quand même de la soie ici il y en a même deux dans celui-là je pense ouais il faut absolument que j'ai ce ce quartier-là pour une prochaine tribu c'est combien 140 ça fait 40 ok ok bah écoutez on fera ce qu'on peut tour 20 j'arrive j'arrive je t'en prie mon cher Luc passer vers la suivante parce que j'aurai trop de tribus ah oui donc toi tu t'orientes pas vers les scientifiques mais plutôt vers bah je m'oriente vers ce que je peux et t'en as combien là en tout ? 7 7 sur 10 ah oui ok 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 il faut absolument que je construise quelque chose ici donc ça je le prendrais euh je vais le laisser en exploration automatique il y a un mammouth là ok bah écoutez 30 minutes de vidéo on va s'arrêter là tour 21 c'est ma civilisation Luc euh Luc c'est la tortue commence doucement et puis après c'est la tortue c'est que je ne trouve rien il n'y a rien sur la map d'accord bah si t'as des montagnes oui non mais mes tuiles sont correctes en soi mais j'ai eu aucun drop dessus quoi bon la chance tournera Luc oui oui bien sûr oui ça fait 19 ans qu'elle est là allez merci youtube d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve très vite pour la suite de nos aventures dans humankind humankind ouais arrête de le dire sur le jeu quoi au revoir youtube au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir